Je suis Baptiste, je suis vice-président de Comet. Comet c'est l'association en général d'audiovisuel de Télécom Paris donc on fait aussi bien du graphisme, de la vidéo, de la photo et toujours des trucs un peu originaux par exemple des retransmissions, du streaming tout simplement. Ça c'est assez nouveau et on nous demande de plus en plus. Moi personnellement je suis plus d'en Comet sur la communication, sur l'accueil admissible, les forums prépa et sur la vidéo. Alors il y a vraiment besoin de rien. Très souvent les gens arrivent à Comet justement en ayant simplement la volonté de vouloir apprendre à faire quelque chose. Les gens viennent et on met en relation des gens qui ont plus d'expérience avec des gens qui en ont peut-être moins mais qui ont cette volonté vraiment et on organise des formations. Pour l'anecdote je suis arrivé en première année je ne savais absolument rien faire, je n'avais jamais touché à une caméra de ma vie donc évidemment jamais un logiciel de montage quoi que ce soit. J'ai fini sur ma deuxième année responsable du live de Télécom. Sur la vidéo on a participé au rush de Centrale pour la première année il me semble. Donc le rush Centrale c'est 36 heures pour faire un court métrage de l'écriture au montage et surtout en participant à cet événement on a pu aller au siège de TF1 à Paris. Une grande réussite et du coup qu'il y a un projet c'est le festival de court métrage, le Comet Film Festival qui en est désormais à sa quatrième édition et ça a commencé dans des salles un peu plus petites en collaboration avec d'autres écoles, par exemple la Centrale. Et là on est au Club de l'Etoile, donc une scène mythique en plein Paris et on reçoit des vrais réalisateurs, des vrais professionnels du cinéma qui viennent dans notre jury. Là maintenant on a commencé surtout cette année donc comme je disais à développer un pôle vidéo qui est un peu plus important que les années précédentes. On a fait pas mal d'achats de matos et ça va normalement continuer, on commence à avoir plus de missions notamment comme disait Baptiste sur de la retransmission, du streaming, ça nous permet d'avoir plus de budget pour acheter du matos. Pour moi l'objectif pour les années à venir c'est la communication de Comet parce que c'est un peu pour ça aussi que Comet existe, c'est une asso de communication et donc l'objectif c'est vraiment en fait qu'on rayonne de plus en plus, qu'on puisse à la fois faire prospérer les assos Télécom Paris en les faisant bénéficier du savoir-faire des gens de Comet, mais à la fois aller vers des vraies entreprises, des vrais organismes pour pouvoir étendre notre éventail de compétences et juste faire profiter aux gens qui veulent vraiment s'investir, les faire vraiment découvrir qu'est-ce que ça donnerait ce taf par exemple de façon professionnelle. Oui alors c'est vrai que Comet a une très longue existence, ça veut dire qu'on a des archives qui remontent jusqu'à très très loin avant notre arrivée et toutes ces archives vidéo sont stockées sur le serveur de fichiers de Comet donc c'est toujours sympa parfois d'aller voir un peu ce qu'on fait les autres avant nous, de voir ce qui pouvait exister et puis ça fait toujours des images à ressortir.